Nous sommes le 30 mars et vous êtes sur le Phocéen JT. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de Josip Scoblar, la légende olympienne. On va faire un point sur les internationaux de l'Olympique de Marseille et on finit avec une petite nouvelle concernant le Mercato. C'était l'événement du jour, le salon des légendes avec Josip Scoblar, un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Olympique de Marseille, tout simplement, qui nous a raconté toute sa story, comme on dit. Voilà ces deux passages à l'Olympique de Marseille, des anecdotes avec le Bayern Munich, avec Ryanair même, ou encore Jean-Claude Godin. Vous pouvez retrouver tout ça dans le replay de l'émission avec également le questionnaire de Marjorie. C'était une dernière journée plaisir pour les internationaux de l'Olympique de Marseille avec la titularisation de William Saliba, le premier but en bleu de Matteo Guendouzi, mais aussi le tir au but décisif et quel sang-froid de Bamba Diang. Vous pouvez retrouver tous les éléments dans le tableau des internationaux olympiens pour voir les temps de jeu des différents joueurs de l'OM qui ont été appelés avec leur sélection nationale. Je vous l'ai promis une petite info Mercato, pas du prochain mais du précédent, parce que c'est aussi intéressant, c'est toujours utile de comprendre l'état d'esprit entre les dirigeants, les joueurs. Voilà, c'était dans le podcast d'RMC avec Florent Germain qu'on apprend que dans les derniers jours du Mercato, Tchèque Bamba Diang aurait pu être transféré à Fenerbahce. C'est pas rien, alors ça ne s'est pas fait plus par la volonté du joueur que du dirigeant qui voulait lui l'envoyer, alors que ça a peut-être créé des remous chez le joueur et ou son entourage. Vous le savez, vous le savez, mais oui vous le savez, je vous le dis chaque jour, l'actualité de l'OM ne s'arrête jamais. Pour être sûr de tout savoir, de tout savoir en temps réel, c'est surtout ça qui compte aujourd'hui. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, vous avez le Fosséen de partout, n'hésitez pas, abonnez-vous.